Lundi passé, vous le savez, c'était la fête des Patriotes et j'aimerais souligner la contribution de Bernard Landry, qui est le premier ministre du Québec, qui a fait en sorte que le mois de mai, je pense que c'est le troisième lundi de mai, ce soit non pas la fête de la Reine, non pas la fête de Dollar, mais bien la fête des Patriotes. Et je pense que c'est très important pour notre histoire et pour notre mémoire. J'aimerais commencer en vous parlant un peu de notre candidate. Notre candidate dans l'élection partielle de Chicoutimi-le-Fjord, Catherine Bouchard-Tremblay. Catherine Bouchard-Tremblay, qui est une jeune femme de 25 ans. Catherine Bouchard-Tremblay, qui a fait son école primaire, secondaire, son cégep et son université à l'UQA, l'Université du Québec à Chicoutimi, donc dans le comté de Chicoutimi-le-Fjord, qui a une formation en psychologie, qui a travaillé avec plusieurs groupes communautaires. Et je peux vous dire que je suis très fière d'avoir une candidature de l'envergure de Catherine Bouchard-Tremblay, une femme qui est intelligente, une femme dynamique, une femme articulée. Je pense que vous allez la voir aller et vous allez avoir du plaisir à la découvrir. Vous pouvez la suivre maintenant sur Facebook. Et elle est en préparation, elle est déjà en campagne électorale sur le terrain à Chicoutimi. Mais il se passe actuellement un phénomène très particulier, et je vous dirais même contre-productif, et je trouve ça important de vous en parler. Parce qu'on se retrouve avec une présidente de comté, une présidente de comté qui attaque la candidate du Bloc québécois, Catherine Bouchard-Tremblay, en inventant des fake news, en disant qu'elle est parachutée, alors que Catherine, elle a vécu 23 de ses 25 années dans Chicoutimi-le-Fjord. Donc je pense que c'est assez spécial, là, ce qu'on voit. Et même un ex-député du Bloc québécois, qui fait une sortie aujourd'hui pour dire qu'il n'est pas certain s'il va voter pour la seule candidate indépendantiste à l'élection partielle, il dit « si les membres du Bloc québécois ne votent pas comme lui, il le veut, au référendum interne, bien il est possible qu'il ne vote pas pour la seule candidate indépendantiste ». C'est complètement insensé, là. Ces gens-là se retrouvent à travailler indirectement pour faire élire un candidat fédéraliste. Et là, vous voyez, là, le nœud du problème qu'on vit au Bloc québécois depuis trop longtemps. Et ce même ex-député du Bloc québécois, bien il appelle les membres à voter non-non au référendum interne. Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent indépendantistes comme ça, qui appellent les membres du Bloc québécois à voter contre l'article 1, qui a été voté par les membres, qui invitent les gens à voter contre le fait que le Bloc québécois fasse la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes et à toutes les occasions. Il est là, le problème. Il est là, le problème. C'est complètement insensé, c'est absurde de voir que des gens qui se disent indépendantistes ne veulent pas qu'on fasse la promotion du Bloc québécois, qu'ils veulent qu'on se taise, qu'on la cache, qu'on la mette de côté. Et c'est cette attitude-là, c'est cette attitude-là qui, dans le passé, a nuit au Bloc québécois, a fait perdre des votes au Bloc québécois et même à l'indépendance du Québec. Et moi, je crois qu'il faut renverser ce courant-là. Et c'est à ça que je travaille depuis que je suis élue comme chef du Bloc québécois, renverser ce courant-là pour augmenter l'appui à l'indépendance du Québec, pour augmenter l'appui au Bloc québécois. Et vous savez, l'appui à l'indépendance du Québec est beaucoup plus important que l'appui au Bloc québécois. Si le Bloc québécois allait recueillir tout le vote indépendantiste, on aurait de nombreux députés au Parlement à Ottawa. Et c'est ça, la force du Bloc québécois, c'est l'indépendance. Et dernier sujet avant de passer à vos questions. Aujourd'hui, avec Xavier Barsalou-Duval, nous sommes sortis sur le dossier de l'ALENA, qui touche directement le comté de Chicoutimi sur la question de la gestion de l'offre. Et pour le Bloc québécois, c'est non à un nouvel ALENA arabais. Pour nous, il n'est pas question de négocier une brèche dans la gestion de l'offre. Quand on dit « aucune brèche », ça veut dire 0 %. Et on veut aussi enlever la clause des investisseurs. Et sur la question de la gestion de l'offre, vous savez, Justin Trudeau est allé faire des fausses promesses dans l'Axe-Saint-Jean à la dernière élection partielle à l'automne, où il avait promis aux agriculteurs qu'il n'y aurait aucune brèche dans la gestion de l'offre. Bien, vous savez-vous quoi? Après l'élection partielle, il a autorisé une brèche à 3,25 % contre les producteurs laitiers dans l'accord PTP. Et donc, pour le Bloc québécois, c'est inacceptable, et vous le voyez encore dans ce dossier-là, l'importance d'être indépendant, et que ce soit le Québec qui négocie au nom du Québec, et non pas le Canada qui négocie au nom du Québec, qui ne représente pas nos intérêts. Maintenant, on va aller à vos questions. D'accord. La première question vient de Serge. Le clan du nom répète que vous n'arrivez pas à rassembler, rappelant les nombreux départs. Votre réaction? C'est vrai que ça revient souvent, ce thème-là, de rassembler. Mais on veut rassembler sur quoi? On veut rassembler sur le fait de cacher l'indépendance, d'en parler juste entre nous, ou on veut rassembler sur le fait de faire la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes et à toutes les occasions? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et moi, je veux rassembler sur faire la promotion sur toutes les tribunes et à toutes les occasions. Il faut se demander, c'est qui qui divise? Les démissionnaires qui ne respectent pas le vote démocratique des membres de 2014 sur le programme parce qu'ils ne veulent pas mettre en application l'article 1, l'article 1 du programme du Bloc québécois, c'est qui qui divise? Quand on a une présidente d'un comté qui attaque la candidate du Bloc québécois, c'est qui qui divise? Quand on a des anciens députés qui disent qu'ils ne sont même pas sûrs qu'ils vont voter pour la seule candidate indépendantiste, c'est qui qui divise? Donc, moi, je pense qu'il y a des gens qui actuellement, malheureusement, quand ce n'est pas exactement comme eux autres le veulent, bien, ils divisent au sein du Bloc québécois. Et ça, il faut que ça arrête. Il faut que les gens, lorsque des votes qui sont pris à majorité, se rallient à ces votes-là parce que sinon, ça devient effectivement l'anarchie, comme ce qu'on voit. Et ça, ce n'est pas travaillable. Et il faut toujours bien savoir sur quoi on veut rassembler. Et les membres ont pris la décision en 2014. Moi, j'étais d'accord avec cette décision-là, mais je n'étais pas là lorsqu'on prit la décision. Mais c'est pour ça que je suis venue au Bloc québécois, de la mettre en application. Et je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir gagner en 2019 le maximum de députés parce qu'il faut se rappeler, là, ce qui s'est passé en 2011. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs des anciens qui n'ont pas appris la leçon de 2011. Ou 2011, le Bloc québécois a failli disparaître parce qu'il n'y avait plus de pertinence au niveau du Bloc québécois. Si le Bloc québécois devient à défendre les intérêts du Québec, mais comme tous les autres partis fédéralistes, ils ne se distinguent pas. Et c'est là qu'il perd sa pertinence. Le Bloc québécois, oui, il va continuer à défendre les intérêts du Québec, mais dans une perspective indépendantiste. Et c'est ça qui va lui donner sa pertinence. Merci. La prochaine question vient de Emily Gabb. Martine, avez-vous tous vos représentants dans tous les comtés pour 2019? Bien, si on a tous nos candidats, candidates pour 2019 dans tous les comtés, non pas encore. Il y a déjà des gens qui commencent à se préparer. Et en fait, on pensait commencer à travailler ce dossier-là des candidatures au mois de février. Mais quand il y a des crises comme ça qui arrivent, bien, c'est sûr que ça nous fait reculer sur les autres dossiers, parce que pendant qu'on doit gérer la crise, on n'avance pas sur les autres dossiers importants. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont indiqué leur intérêt. Et je peux vous dire qu'il y a de la relève, comme Catherine Bouchard-Tremblay qui se présente dans Chicoutimi-le-Fjord. On voit qu'il y a de la relève pour le Bloc québécois, qu'il y a de la relève pour l'indépendance au Québec. Mais juste vous rappeler, j'ai pris l'engagement de faire le maximum pour faire en sorte qu'il y ait 50 % de candidatures féminines aux prochaines élections pour le Bloc québécois en 2019. Donc, on va pouvoir commencer à travailler ça dès le lendemain du référendum avec un oui-oui, parce qu'à ce moment-là, ça va nous permettre de repartir du bon pied avec la légitimité des membres, tant sur la mission du Bloc québécois que sur le leadership. Merci. Une question de Normand. Allez-vous appuyer la déclaration unique d'impôt advenant un prochain gouvernement conservateur? Bien, en fait, on l'a déjà appuyé. Le Bloc québécois, il y a Xavier Barcelou-Dual qui, hier, a déposé une motion au Parlement à Ottawa demandant au gouvernement de s'asseoir et de négocier avec le gouvernement du Québec, parce que, vous savez, il y a eu une motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, donc tous partis confondus, pour un rapport d'impôt unique administré par le gouvernement du Québec. Et juste faire une petite parenthèse, le gouvernement du Québec, c'est lui aussi, Revenu Québec, qui perçoit la TPS, parce que le gouvernement du Québec est plus efficace que l'Agence de revenu du Canada. Ça fait que je vous le dis, on est bon. Donc, ça a déjà été déposé au Parlement à Ottawa, la motion, hier, malheureusement. Un député du Parti libéral a refusé la motion et elle n'a donc pas pu être adoptée. Mais oui, on est en appui au rapport d'impôt unique. Mais vous le savez, la vraie solution pour qu'il y ait un seul rapport d'impôt et qu'on puisse à ce moment-là économiser, c'est 600 millions d'économies. Et aussi, une meilleure intégration de la fiscalité, bien, c'est l'indépendance du Québec. Vous savez, l'indépendance du Québec, c'est toutes nos lois, tous nos impôts, tous nos traités. Il y a quelqu'un qui a appelé ça le li-lité. Donc, ça ne change pas. Prochaine question, elle vient de Tour du monde en 80 secondes. Salut Martine, où vas-tu le bloc dans 5 ans? Où je vois le bloc dans 5 ans? Dans 5 ans, ça nous mène, on est en 2018, ça nous mène donc en 2023. Donc, en 2023, moi j'espère qu'à ce moment-là, le Parti québécois sera au pouvoir depuis 2022 et que le mouvement souverainiste indépendantiste sera en préparation du référendum pour l'indépendance du Québec. Et donc, le bloc québécois sera complètement en appui au Parti québécois pour gagner le référendum, pour qu'enfin le Québec devienne la République du Québec. Le Québec, le 194e pays à l'ONU, parce que vous le savez, on a toute la capacité, on a un territoire extraordinaire, immense, on a toute la richesse qu'il faut. Le Québec serait le 33e pays au monde en termes de PIB par habitant, juste à côté de la Nouvelle-Zélande, pas tellement loin du Royaume-Uni et de la France. C'est pas rien, là! Pas tellement loin du Royaume-Uni et de la France. On a toute la richesse qu'il faut pour devenir indépendant. La capacité, l'intelligence, tout ce qui nous manque, c'est la confiance. La confiance en nous-mêmes et la confiance entre nous. Et ça, je pense que ça doit commencer maintenant, à l'intérieur du mouvement souverainiste indépendantiste. Il faut qu'on se fasse confiance et qu'on travaille d'un seul bloc pour se mettre debout et se mettre à avancer. Donc, tout le travail que le Bloc québécois fera d'ici 2023, ça va être de travailler à la préparation de l'indépendance pour une élection du Parti québécois en 2022 pour, à ce moment-là, la réalisation de l'indépendance. En fait, juste pour mettre une petite précision. J'ai eu une élection du Parti québécois en 2022, mais je vous dirais l'élection d'un gouvernement indépendantiste parce qu'il y a aussi d'autres partis indépendantistes au Québec qui pourront aussi mettre l'épaule à la roue pour faire avancer l'indépendance. Et là, je parle de Québec solidaire. Donc, je pense que c'est important. Ça sera un gouvernement indépendantiste en 2022. Question de Marc. Un groupe de dissidents vous accuse de bénéficier des ressources du Parti, alors qu'eux-mêmes utiliserait celles de certaines associations de comtés pour s'opposer à vous. Qu'en est-il au juste? Bien, en fait, c'est des décisions qui ont été prises au Bureau national, au Conseil général, et c'est juste normal. Vous savez, le référendum, qui est un référendum interne, porte sur deux éléments. Le premier élément, c'est l'article 1 du Bloc québécois. Donc, le Bureau national, son rôle, puis même le Conseil général, c'est d'appliquer les décisions du Congrès. Et le Congrès a décidé que le Bloc québécois ferait la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions. Et là, il y a des missionnaires qui, eux autres, n'étaient pas d'accord avec ça et qui, indirectement, nous ont amenés à faire ce référendum-là pour renforcer la légitimité parce qu'ils ont effrité la légitimité par leur sabotage dans les journaux. Mais le rôle du Bureau national et du Conseil général, c'est d'appliquer les décisions du Congrès qui a été prise en 2014. Et le deuxième volet, qui est le vote de confiance, bien, c'est tout à fait normal. Vous regardez dans tous les partis, la permanence et le parti a toujours été en appui au vote de confiance de ses chefs. Et même, je vous dirais que normalement, là, moi, ce que j'ai vécu au Parti québécois, le vote de confiance se travaille au moins sur six mois à partir des congrès de comté, les congrès de région et le Congrès national. Et la permanence est tout à fait active. Et l'ensemble des effectifs travaillent pour avoir un maximum au niveau du vote de confiance. Et j'ai vu ça dans les autres partis politiques aussi. Donc, c'est tout à fait normal ce qu'on vit actuellement. Puis qu'il y a des comtés qui veulent mettre leurs ressources de comté pour le non, bien, écoutez, ça leur appartient. C'est un peu quand même surprenant. C'est un peu surprenant de voir qu'il y a des comtés comme ce qu'on a vu ce matin qui veulent aller à l'encontre de l'article 1 et qui refusent que le Bloc québécois fasse la promotion de l'indépendance sur toutes les tribunes et à toutes les occasions et qui vont à l'encontre, qui vont à mon encontre, donc, contre le vote de confiance alors que c'est une décision qui a été une décision démocratique il y a à peine plus d'un an, mais ça leur appartient. Une question qui nous vient de Hauss-Aglaque. Que pensez-vous de l'Assemblée constituante? L'Assemblée constituante. Écoutez, si vous voulez avoir tous les détails, vous pouvez, et là, j'allais pas loin, regarder dans pour faire du Québec une république, vous allez avoir vraiment toute l'explication, mais si je vous dis ça en dedans de 2-3 minutes, en fait, ce qui est proposé dans la proposition principale, c'est que, dans un premier temps, au lendemain de l'élection d'un gouvernement indépendantiste à Québec, on travaille sur une constitution de transition, ce qu'on appelle une constitution initiale, et au lendemain d'un oui, cette constitution-là initiale va s'appliquer, qui est une constitution assez consensuelle sur les grands éléments, mais pour être sûr que ce ne soit pas la constitution canadienne qui s'applique au lendemain d'un oui, parce que là, sinon, on se retrouve avec un gros problème juridique. Mais au lendemain d'un oui, on mettrait en place, on mettra en place une constituante qui aura le devoir de décrire la constitution permanente, donc avec tous les éléments de savoir la proportionnelle, le régime, est-ce que ce sera un régime présidentiel ou un régime britannique, ou un mélange un peu des deux, aussi le partage des pouvoirs avec les régions, parce qu'une fois que le Québec sera indépendant, ça sera probablement un des États les plus centralisés de la planète, il va donc falloir partager les pouvoirs, partager aussi la fiscalité avec les régions, quel pouvoir on va déléguer aux régions, quel élément budgétaire puis de dépense on va partager avec les régions, et là, vous allez voir que l'indépendance va vraiment devenir un levier d'autonomie régionale, de développement régional, et ça, ça va être travaillé par une constituante qui va avoir ce travail-là, d'écrire, puis je vous dirais sur cette constituante-là, on pourra avoir, je vous dirais, ça va être pour fédérer, je ne parle pas de fédéralisme, mais fédérer tous les Québécois et les Québécoises, parce qu'au lendemain d'un oui, nous allons tous, que ça fasse 700 ans qu'on soit ici, 70 ans ou 7 ans, nous allons tous devenir les fondateurs de la République du Québec. Donc, ceux qui auront voté oui, mais aussi ceux qui auront voté non pourront travailler à la constituante pour la constitution permanente du Québec. Mais tous les détails pour faire du Québec une République, vous avez même un exemple en annexe de la constitution initiale de la République du Québec. Maintenant, une question de Serge. Y aura-t-il un courriel pour le oui qui sera envoyé aux membres avant le vote? Oui, je pense que ce qui a été entendu, c'est qu'il peut y avoir deux envois massifs, donc un envoi massif pour les gens qui appuient le oui-oui et un envoi massif pour, deux envois massifs, excusez, pour les dissidents. Question de Chantal. Comment pensez-vous faire passer votre plateforme d'indépendance en sachant que le parti qui fera l'indépendance aura sa proposition, pour l'instant, aura sa propre plateforme et sera au pouvoir? Comment pensez-vous faire passer votre plateforme d'indépendance en sachant que le parti qui fera l'indépendance aura sa propre plateforme et sera au pouvoir? Bien, écoutez, il y a des éléments qui seront peut-être semblables, il y a peut-être des éléments qui seront différents, mais de toute façon, vous savez, l'indépendance, ça va être la discussion et cette discussion va avancer et les différents gouvernements partent de leur programme, mais partent aussi des grands consensus qui ont été faits dans la société et je pense que c'est le rôle de tout parti indépendantiste, mais aussi de tout mouvement indépendantiste de contribuer à la réflexion sociale et la réflexion collective. À ce moment-là, sur tous les éléments où il se dégagera des grands consensus, on va faciliter la tâche d'un gouvernement indépendantiste d'adopter ces éléments-là. Donc, moi, je pense que toutes les contributions sont bienvenues et il peut y avoir des fois certaines nuances, mais vous allez voir que dans bien des domaines, les positions peuvent se ressembler et dans certains domaines, il y a des débats qui n'ont pas encore été faites et que le Bloc québécois initie ces débats-là pour commencer à savoir à quoi va ressembler la défense à l'intérieur de la République du Québec, à quoi va ressembler la gestion de l'immigration à l'intérieur de la République du Québec. Je pense que c'est nécessaire de faire ces débats-là pour être capable de présenter aux citoyens notre projet de pays. Un peu comme l'Écosse l'avait fait dans son livre « Scotland's futures in Scotland's hands », donc le futur de l'Écosse entre les mains des Écossais, je pense que c'est à nous de commencer aussi à préparer à quoi va ressembler la République du Québec et comme le Bloc québécois travaille à Ottawa où sont tous les pouvoirs qui nous manquent pour être indépendants, parce que les pouvoirs provincials, on les a déjà, ceux qui nous manquent, c'est des pouvoirs fédéraux, je pense qu'on est les mieux placés pour présenter comment ils pourraient être intégrés dans la future République du Québec et à ce moment-là, vous savez, il y a la préparation de l'indépendance, mais une fois que l'indépendance va être réalisée, bien là, il n'y a plus de députés du Bloc québécois et il va avoir complètement un rebrassage des cartes du côté des partis au niveau du Québec qui sera la République du Québec et là, bien toutes les idées pourront être intégrées. Je pense que la réflexion va se poursuivre et c'est la démocratie qui va décider lors des élections. Question de Normand. Préparez-vous un autre livre après « Mieux des temps ». Bien, en fait, j'ai réalisé une petite plaquette suite au livre « Mieux d'État ». En fait, le livre « Mieux d'État » pour ceux qui ne le connaissent pas, ce que je disais, ce n'est pas moins d'État qu'il nous faut, c'est mieux d'État. J'ai eu l'occasion de travailler et c'est là que ma réflexion a commencé sur toute la question de la privatisation de l'eau à Montréal où on le voyait des services publics, ce n'est pas pour rien qu'on dit « services publics ». Il y avait une volonté qu'ils soient privatisés et on le voit après ça avec le partenariat public-privé, ce n'est jamais du partenariat public-privé, c'est toujours de la privatisation parce que ce n'est jamais quelque chose qui est privé qui est nationalisé, c'est toujours quelque chose qui est public qui est privatisé. Et donc, on le voit, la privatisation des garderies, la privatisation qui est voulue du côté de la SAQ, la CAQ d'ailleurs veut privatiser. C'est très dangereux ce que la CAQ propose. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce que la CAQ propose, la CAQ est beaucoup moins corrompue que le Parti libéral qui est au pouvoir depuis tellement longtemps et on l'a vu dans tous les scandales, mais la CAQ propose de démanteler l'État morceau par morceau et ça pour l'indépendance, c'est très grave et c'est très nuisible parce que si privatisation des garderies, privatisation encore plus du système de santé, privatisation de la SAQ, et ils ont même proposé de privatiser Hydro-Québec, imaginez, c'est tous des outils qu'on perd, des outils essentiels pour l'émancipation des Québécois et des Québécoises et donc dans le mieux d'État, c'était de démontrer justement l'importance de l'État et du service public et le service public, ce n'est pas comme une entreprise privée. Une entreprise privée, c'est facile à gérer, c'est gérer en fonction, grosso modo, d'un seul objectif, c'est de faire du profit. Tandis que l'État doit gérer, oui, en fonction des coûts, mais pas seulement des coûts, c'est de la qualité de vie, de l'environnement, c'est beaucoup plus complexe. Des services aux citoyens et donc à ce moment-là, il y a certains services qui doivent être assumés par l'État et l'État est le mieux placé pour les assumer, ces services-là, mais il faut leur donner les moyens, il faut être plus efficace que ce qu'on est actuellement parce qu'à un moment donné, la bureaucratie est devenue tellement grande que ça n'a pas de bon sens et c'est pour ça qu'on dit moins d'État, mieux d'État. Et la deuxième plaquette que j'ai sortie par la suite, c'est Climat Québec 2030. Donc, un plan très, très détaillé, mesure par mesure, pour atteindre moins 40 % de diminution des gaz à effet de serre d'ici 2030, en diminuant principalement notre consommation de pétrole, mais aussi notre consommation de gaz naturel et avec des programmes d'efficacité énergétique et de conversion dans les usines, dans les bâtiments, en pensant à la géothermie et aussi avec l'électrification des transports et plus de transports en commun. Donc, vous allez pouvoir retrouver la petite plaquette Climat Québec 2030 sur mon site Internet. Question de Serge. Plusieurs groupes travaillent sur une constituante. Y a-t-il des liens possibles avec ces groupes où chacun travaille, chacun son bord? Bien, je ne les connais pas, je ne sais pas, là, j'en connais quelques-uns, peut-être que je ne les connais pas tous. Je crois que les gens sont quand même en contact les uns avec les autres et c'est sûr qu'il peut y avoir différentes façons de voir la constituante. Il y a des discussions en cours. Premièrement, comment on va former cette constituante-là et ensuite, les objets de la constituante. Ici, là, pour faire du Québec une république, on les présente, quels seront les objets prévus au niveau de la constituante. Mais après ça, il y aura tout un travail qui devra être réalisé par cette constituante-là et on pourra bénéficier du travail qui aura été fait par les différents groupes, je vous dirais, de la société civile sur la constituante. Que la réflexion soit amorcée maintenant, je crois que c'est très bien parce que ça permettra, justement, au lieu de partir de zéro, de partir de certains acquis qui auront été développés. On a une question de Julie. Et la maman dans la campagne? Et la maman dans la campagne? Bien, vous savez, ça laisse pas mal moins de temps. Une chance que mes enfants sont grands aujourd'hui, 18 et 22 ans. Mais c'est certain qu'une campagne comme ce que je vis actuellement, je vous dirais que c'est pas nécessairement évident pour tout le monde parce que j'ai été l'objet de tellement d'attaques, d'attaques aussi inventées que pour les enfants, c'est pas nécessairement évident de voir ça dans les médias. Et ni pour les enfants, mais je dirais ni pour les gens en général. Ça donne une bonne image de la politique parce que quand on voit comme ça autant d'attaques qui sont gratuits et certains médias qui ont dépassé les bornes, qui ont dépassé la ligne, bien c'est sûr que c'est pas très encourageant pour les gens qui voudraient faire de la politique. Mais moi, je vous dis découragez-vous pas parce que malgré tout ce qu'on en dit, il y a bien des décisions qui se prennent en politique. et si on est absent de ces décisions-là et qu'on dit bien non, c'est tout du pareil au même et qu'on laisse la chaise vide, mais inquiétez-vous pas, il y a quelqu'un qui va la prendre cette chaise-là et ça sera pas nécessairement en fonction de vos intérêts. Maintenant, une question d'Hélène. Comment avez-vous l'énergie d'être partout? Écoutez, je pense qu'en politique, des fois, les gens me demandent qu'est-ce que ça prend pour faire de la politique et j'aurais pas pensé vous dire ça avant de faire de la politique, mais je pense que la première réponse c'est de vous dire une bonne santé. Donc, ça prend une bonne santé. Il faut bien dormir, bien manger et donc ça, c'est une des premières sources de l'énergie et pour être partout, bien finalement, le transparlementarisme d'être à Québec et d'être à Ottawa en même temps, il y a vraiment beaucoup d'intérêt parce que ce sont les mêmes dossiers. Lorsqu'on a travaillé le dossier avec la motion à l'Assemblée nationale sur le rapport d'impôt unique administré par le gouvernement du Québec, bien on a fait le travail la même chose au Parlement d'Ottawa. Donc, on a apporté le Bloc québécois avec Xavier Barsal-Louduval à apporter une motion pour demander l'appui du gouvernement canadien qui a été refusé parce que vous savez le gouvernement canadien dit presque toujours non au Québec. À un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'espérer qu'ils nous disent oui parce que c'est ça qui nous garde dans une illusion et c'est pour ça que nous on dit bien non, ça prend l'indépendance du Québec. Quand on travaille le dossier de l'ALENA, bien que ce soit c'est les agriculteurs du Québec qui sont, qui risquent d'être les premiers touchés. On l'a vu avec l'accord Canada-Europe où il y a eu une brèche de 2% dans la gestion de l'offre pour le lait, 3,25% dans le partenariat transpacifique. Encore des dossiers qui touchent les deux paliers de gouvernement. L'immigration touche les deux paliers de gouvernement à cause de l'incurie du gouvernement canadien puis de Justin Trudeau. Bien c'est le Québec qui paye. Puis c'est fou là parce que Québec paye deux fois. On paye une fois le gouvernement canadien puis une deuxième fois parce que les délais sont trop longs. Donc on est obligé de payer en attendant que les demandes des réfugiés soient traitées. Donc vous voyez que finalement on réussit à concilier l'ensemble des dossiers. C'est comme ça que je réussis à avoir le temps d'être un peu partout. Donc comprends-tu une dernière question? Je pense qu'il faut faire attention. On a vu le Parti conservateur, on a vu le NPD prendre position pour un rapport d'impôt unique mais vous savez entre une promesse électorale et la réalisation il y a loin de la coupe aux lèvres et le Bloc québécois a déjà appuyé le rapport d'impôt unique. Tant mieux si on peut le mettre en place géré par le gouvernement du Québec mais vous savez c'est juste un pas. Un pas important mais c'est juste un pas parce qu'il n'y aura pas aucune intégration de la fiscalité. Il va encore y avoir l'assurance-emploi qui va être séparée de l'aide sociale et c'est ça qu'il faut changer. Et si on continue à envoyer 50 milliards à Ottawa c'est encore 50 milliards qui ne travailleront pas pour le Québec parce qu'on sait que quand ils investissent pour le pétrole en Alberta quand ils investissent pour des navires à Halifax puis à Vancouver et non pas pour le chantier maritime de la Dévis à Lévis c'est notre argent qui travaille pour des emplois ailleurs qu'au Québec des emplois dans d'autres provinces et c'est pour ça que la priorité c'est de réaliser l'indépendance du Québec et on a tout ce qu'il faut pour y arriver. Et juste en terminant à ceux qui disent oui mais l'indépendance est moins populaire de ce temps-ci puis c'est peut-être moins le temps d'en parler je veux juste défaire ce mythe-là l'indépendance est maintenue de 35 à 42% dans les 20 dernières années même si il n'y a pas tellement eu de promotion de l'indépendance dernièrement il y a un petit creux à 31% mais juste vous rappeler qu'au mois d'août 1994 juste un peu avant l'élection de Jacques Parizeau et du gouvernement du Parti québécois l'indépendance était à 33% à 33% au mois d'août 1994 et en 1995 Jacques Parizeau l'a monté on le sait c'était au-dessus de 50% si les fédéralistes n'avaient pas triché et donc c'est juste pour vous dire que quand on se décide à en faire la promotion sur toutes les tribunes et à toutes les occasions on vient changer la donne et on vient renverser le courant et c'est ça que je veux faire avec vous renverser le courant pour préparer le terrain rassembler l'ensemble des indépendantistes pour qu'on ait un appui fort au Bloc québécois en 2019 avec un maximum de députés avec un maximum de moyens pour continuer à préparer l'indépendance pour 2022 et pour la suite des choses donc je vous remercie beaucoup je pense qu'on a eu une autre troisième assemblée de cuisine fort intéressante et je vous rappelle notre rendez-vous la semaine prochaine on retourne au lundi donc lundi prochain donc 19h30 ça me permettra d'avoir le temps de revenir d'Ottawa parce que le lundi c'est la journée généralement où je suis à Ottawa donc la question tantôt on me disait comment on fait pour être partout en même temps bien c'est ça on organise les agendas les agendas sont très serrés et donc rendez-vous lundi prochain 19h30 pour notre quatrième assemblée de cuisine et ce sera avec un très grand plaisir merci de votre participation au plaisir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ? ... 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